Salut à tous, Florian ici de Mystics BE, bienvenue sur cet épisode 3 du vlog. Alors j'en avais un peu parlé lors de la dernière vidéo où j'avais fait quelques profils de draft pour la draft à venir de demain. Demain, vendredi, j'avais souhaité cette vidéo parler de Mike Thibault et dire en quoi Mike Thibault avait toujours, tout au long de sa carrière, extrêmement bien drafté. Et donc pourquoi, même si ses choix étaient souvent inattendus, c'était confiance totale dans ses capacités parce qu'il a rarement déçu et a rarement fait des mauvais choix tout au long de sa carrière. Seulement voilà, vous l'avez peut-être vu hier, il y a un petit trade qui est tombé, qui change un peu complètement les plans parce que Tina Charles débarque à Washington pour venir renforcer notre raquette et en échange, on ne va plus drafter au premier tour dans cette draft 2020. Donc ça change un peu complètement ce que j'avais prévu de vous raconter, mais j'ai quand même envie de vous parler de Mike Thibault, donc on va faire cette vidéo en deux parties. On va quand même parler de Mike Thibault, parler de la draft et de la reconstruction. Et puis dans une deuxième partie, on parlera du trade et on l'analysera parce qu'il est assez intéressant et il pose quand même quelques questions. Donc voilà, première partie, on va parler de Mike Thibault. Comme je vous le disais, Mike Thibault, c'est le coach et le general manager des Washington Mystics. C'est lui qui gère globalement tout le sportif dans la franchise. Et voilà, parfois il fait des choix, que ce soit à la draft, on ne comprend pas toujours. Au moment de la draft, c'est bien simple, pratiquement systématiquement son choix, il nique complètement toutes les moques. Il va toujours chercher une joueuse, les gens ne s'y attendent pas du tout. L'année passée, en dixième, il prend Kira Leslie. Tout le monde l'attendait plutôt mieux, fin de deuxième tour. Après, on ne l'a pas encore vu jouer, on ne sait pas ce qu'elle donne, mais il a toujours fait d'extrêmement bons choix. Mais c'est confiance totale dans ce qu'il fait et ça vaut la peine de revenir un peu sur sa carrière pour se rendre compte qu'il s'est rarement trompé. C'est assez impressionnant parce que c'est un personnage assez discret, on ne parle pas spécialement des masses. Ce n'est pas le coach le plus connu de la WNBA et encore moins du basket américain. Ne fût-ce que par rapport à des personnages comme Coach Reeve à Minnesota ou Bill Embiir au SISC, une personnalité assez forte. Il y en a plein d'autres. Mike Thibault, c'est quand même quelqu'un de plus discret, de plus réservé. Mais voilà, il est depuis 2013 à la tête des Mystics et il a lancé vraiment en profondeur toute une reconstruction qui a fini par aboutir en 2019 sur le titre. Donc, le projet était abouti. Tout ce projet de reconstruction qui a quand même été assez long mais très bien mené, il a fini par aboutir sur un titre en 2019. Et à ce sujet, c'est assez intéressant de revenir là-dessus parce que donc, quand il récupère l'équipe en 2013, l'équipe, les Mystics, c'est une équipe pas terrible dans le sens où c'est une Mystics qu'elle a depuis pratiquement le tout début. Washington n'est pas présent lors de la première saison de la WNBA mais dès la suivante, l'équipe est là. Et alors, sur ces, donc, de 98 à 2012, il y a 15 saisons qui vont s'écouler. Attendez, je recompte. Oui, c'est ça. 15 saisons. Et pendant ces 15 saisons-là, donc avant que Mike Thibault n'arrive, l'équipe est franchement pas terrible. Elle participe six fois en play-off quand même. Bon, c'est pas génial mais ça va. Mais à chaque fois, éliminé au premier tour et même plus que ça, à chaque fois, suiper. Il n'y a vraiment qu'en 2004 que l'équipe, elle va aller au premier tour, elle va perdre, mais elle va perdre 1-2. Et ce 1, c'est le seul match de play-off que vont gagner les Mystics de 98 à 2012. Même en 2010, quand l'équipe finit première de la Conférence Est, avec le meilleur bilan de son histoire, ça va quand même être pour se faire suiper au premier tour par Atlanta à 0-2. Donc, voilà, on se rend compte que l'équipe qu'il récupère en 2013, c'est une équipe qui est là depuis très longtemps, mais qui ne fonctionne pas bien. En tout cas, qui n'a pas du tout une belle histoire. Et alors, Mike Thibault, il va arriver là-dedans et il va vraiment lancer une reconstruction en longueur de l'équipe. Dans le sens où il va vraiment construire petit à petit l'équipe et la construire sur des bases scènes. C'est super intéressant parce que le premier élément sur lequel Mike Thibault va vraiment compter, ça va être la draft. Alors, il faut savoir que Mike Thibault, dans sa carrière, il a eu plusieurs postes. Alors, j'en profite pour parler, donc il y a deux jours, je crois maintenant, est sorti sur Swish Swish un article sur la carrière de Mike Thibault que j'ai écrit. Je vous mets le lien en description, c'est vraiment intéressant parce que je retrace globalement, en grande partie, sa carrière, de ses débuts et jusqu'aux Mystics. Je parle un peu moins des Mystics, mais quand même vraiment pour comprendre d'où il vient. Parce que Mike Thibault, ça fait 40 ans qu'il est dans la Ligue. Et sur ces 40 années-là, il n'a que participé à des équipes qui ont eu du succès. Et surtout, il a eu toutes les casquettes. Il a commencé tout simplement comme scout parce qu'il n'était pas joueur, il n'était pas vraiment dans le milieu. Donc, il a juste commencé comme scout chez les Lakers. Assez rapidement, il est devenu directeur de la cellule scouting des Lakers. Comme directeur scouting de la cellule des Lakers, les Los Angeles Lakers vont sélectionner James Worthy en 82, qui va finir MVP des finales en 88. Après, il va devenir directeur de la cellule scouting des Chicago Bulls. Et pendant qu'il sera directeur de 82 à 86, les Bulls vont drafter Michael Jordan en 84 et récupérer les droits à la draft en 85 sur Charles d'Auclay. Charles d'Auclay, pardon. Donc voilà, rien que sur ses premières années de carrière, il est déjà derrière plusieurs gros coups dans des grosses équipes qui vont avoir du succès. Et donc participer à la dynastie des Lakers, de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar et James Worthy. Et puis après, à la dynastie des Bulls, de Michael Jordan et Scotty Pippen. Donc, c'est déjà super intéressant de voir ça. Après, petit à petit, il va passer au coaching dans des lignes mineures. Il va aussi un peu coacher Team USA. Et puis, il va arriver en WNBA, au Sun, où là, il arrive en 2003 au Sun. En 2004, il va drafter la légende Lindsay Whalen, qui pendant six ans va vraiment faire les beaux jours du Connecticut Sun avant de partir dans le Minnesota. Et en 2010, il va donc drafter Tina Charles, déjà, dont je vous reparlerai un peu plus tard. Mais donc, à la base, Tina Charles arrive dans la WNBA au Sun via Mike Thibault. Et en 2012, elle va être MVP de la Ligue, toujours avec comme coach Mike Thibault. Donc, tout ça pour dire que depuis le début de sa carrière, pour tout ce qui est déniché des talents, Mike Thibault, c'est quand même vraiment, vraiment très sérieux. Et il arrive donc en 2013, avec l'équipe que je viens de vous décrire, qui n'a pas une histoire folle, folle. Et là, il se lance vraiment dans une reconstruction. Et sa reconstruction, elle passe par la draft. Parce que donc, Mike Thibault, directement en 2013, il va drafter, il a trois choix. Donc, un au premier tour, deux au second tour. Il y en a peut-être au troisième tour, j'en parle pas, parce que c'est moins intéressant et, enfin voilà, c'est moins impactant. Mais au premier tour, en quatrième position, il va drafter Taylor Hill, sur lequel l'équipe va quand même fort compter au début. Et en 17ème position, Nadira McKennett, qui va pratiquement pas faire carrière dans la ligue. Et en 19ème position, Emma Messman. C'est très intéressant déjà de voir à ce moment-là que Emma Messman. C'est un troisième choix pour les Mystics. Elle est vraiment au milieu fin de second tour. C'est vraiment un style à ce niveau-là. C'est du vol de la récupérer si bas. Mais elle est à ce moment-là européenne, très jeune. Et donc, il y a vraiment une réussite là-dessus. Et c'est vraiment via ces choix de draft d'année en année que, petit à petit, Mike Thibault, il va réussir à amener du sang frais très intéressant pour avoir des joueuses, malgré des choix qui ne sont pas toujours très hauts. L'équipe n'a pas vraiment eu de premiers choix, de très bons choix. Le choix le plus haut qu'ils vont avoir, en fait, c'est en 2013, le quatrième. Sinon, après, il va y avoir des sixièmes choix, des septièmes choix, voire même des choix plus loin. Et sur cette base-là, Mike Thibault, il va sélectionner des joueuses avec le plus haut plafond possible, bien les développer. Et puis après, éventuellement, si certains projets ne fonctionnent pas, n'aboutissent pas au plafond voulu, les échanger, et petit à petit, il va construire. Mais donc, c'est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'à partir du moment où Mike Thibault va arriver, en 2013, l'équipe va retourner en play-off, perdre au premier tour, 2014 de nouveau, 2015 de nouveau. Alors, l'équipe ne passe toujours pas le premier tour, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, en 2013, en 2015, l'équipe va perdre 1 en 2, donc déjà, maintenant, on gagne des matchs de play-off. Et surtout, avant, il y avait très peu de continuité, c'est-à-dire qu'une année, l'équipe allait en play-off, l'année d'après, elle finissait dernière de la Ligue, puis elle retournait en play-off, elle retournait dernière de la Ligue. Et là, petit à petit, on sent que voilà, 2013, play-off, 2014, play-off, 2015, play-off, il y a quelque chose qui un peu se construit. En 2014, Mike Thibault, il sélectionne Stéphanie Dolson, sur qui l'équipe a vraiment envie de compter, de construire. En 2015, il rajoute au second tour aussi Tasha Cloud, qui va amener une présence défensive dans un premier temps, mais qui, elle, va très bien se développer avec le temps aussi. Et en 2016, on sélectionne Kalia Copper. En 2016, l'équipe, elle ne fait pas les play-off, elle échoue à quelques victoires, pas loin. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'intersaison 2016-2017, là, l'équipe va enclencher la seconde en récupérant Elena Deledon, qui souhaitait quitter Chicago. Et donc, elle va être échangée contre deux joueuses issuées de la draft, donc Stéphanie Dolson et Kalia Copper. Et là, on voit bien qu'en fait, Mike Thibault, il part sur un projet, il développe des joueuses, et puis quand il se rend compte que le plafond espéré ne va peut-être pas être aussi élevé que prévu, puis il y a une opportunité, c'est quelqu'un qui est assez souple, assez adaptable, ce qui est une condition importante quand on est manager d'une équipe de basket. Et donc, fatalement, là, en 2017, l'équipe, elle va passer le premier tour, passer le deuxième tour, et perdre en demi contre le Lynx. Donc, l'équipe était sixième de la ligue, et elle perd contre le Lynx, qui était premier, et qui était parti, de toute façon, pour gagner le titre. En 2018, retour. Entre-temps, en 2017, on avait drafté Chattery Walker. En 2018, on drafte Ariel Atkins. Et en 2018, là, on va jusqu'en finale, perdre contre le Storm. Puis en 2019, le retour des Mamesman, vous connaissez un peu l'histoire si vous avez suivi la saison passée. Et les Mystics finissent champions. Et donc là, on voit vraiment un projet qui a duré sept années, donc, oui, sept ans. Et vraiment, petit à petit, Mike Thibault a construit l'équipe en développant des joueuses, beaucoup en passant par la draft. Donc, sur l'effectif, champion de 2019, donc sur les douze joueuses, on a Emma Messman, draft, Tasha Cloud, draft, Chattery Walker, draft, Ariel Atkins, draft, Maïsha Heinz Allen, draft, Kierre Lesley, même si elle n'a pas joué, elle faisait partie du roster, draft. Ça fait six joueuses. Et à ça, on peut encore ajouter Ariel Powers, en fait, qui arrivait par un trade contre Tyler Hill, qui a donc été drafté en 2013, et donc, c'est un échange avec Dallas. et Elena Deldon, qui donc, arrive échangé contre Stephanie Dolson et Kalia Copper. Donc, ça fait huit joueuses sur les douze qui sont directement issues ou indirectement de joueuses draftées par Mike Thibault. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment eu un projet sur la longueur et qui a permis d'amener Washington champion en 2019. Et alors, maintenant, qu'on est champion, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Et ça nous amène sur le trade de Tina Charles. Alors, le trade de Tina Charles, il est intéressant à plusieurs aspects. J'ai d'abord en rappelé globalement les grandes marques. Donc, c'est un trade, en fait, qui est fait à trois. Il y a Dallas qui est venu s'y imbriquer pour permettre des petits échanges et permettre que la balance tombe bien. On a donc Washington qui reçoit Tina Charles. Ensuite, c'est New York. Donc, Tina Charles en provenance de New York. New York reçoit Chattery, Walker, Kimbleau en provenance de Washington. Reçoit Tyler Hill en provenance de Dallas. Donc, Tyler Hill qui avait été drafté par Washington et échangé à Dallas contre Ariel Powers. maintenant, elle va à New York. New York reçoit aussi le pic 12 de 2020 de Washington, les deuxièmes et troisièmes tours 2021 de Washington, donc de l'année prochaine, pardon, et les pics 9 et 15 de cette année de Dallas. Et alors, Dallas reçoit le premier tour de l'année prochaine de Washington et le deuxième tour de l'année prochaine de New York. Donc, en gros, Dallas a échangé deux de ses pics de cette année et Tyler Hill contre deux pics de l'année prochaine. Alors, ce trade, il est très intéressant. Je ne vais pas trop analyser les côtés New York et Dallas, même si, voilà, New York, que la base, en fait, c'est Tina Charles qui, apparemment, ne se sentait plus très bien à New York. Je pense, ça, c'est un avis très personnel, je n'ai pas trop suivi la situation, mais je ne pense pas que c'est vraiment la situation ou les gens qui la dérangeaient que le fait de voir que l'équipe ne gagne pas, qu'en plus, là, elle se lance vraiment dans une reconstruction qui va très certainement se baser autour de Sabrina Ionescu qui devrait choisir en toute logique en première position demain. Et donc, voilà, Tina Charles, elle a déjà 32 ans, je crois, et même si Sabrina Ionescu c'est un phénomène, l'équipe, elle ne va pas être contender dès l'année prochaine et Tina Charles, elle voit les années filer et elle se dit qu'elle voudrait bien rejoindre un prétendant au titre assez rapidement. Je pense que, globalement, ça part de là. Et donc, à partir de là, New York devait essayer de trouver le meilleur package et donc, New York se récupère deux joueuses d'expérience à voir un peu ce que ça va donner parce que maintenant, ils ont énormément d'extérieur mais il va très sans doute y avoir du bricolage si ça se trouve même d'ici à ce que je publie cette vidéo, il y aura de nouveau eu des traits et un nouveau pic de draft cette année, trois mains, pardon, vu qu'il récupère le 12 de Washington, le 9 et le 15 de Dallas et puis des pics pour l'année prochaine. Donc là, on sent que vraiment, New York, c'est la reconstruction, les clés du camion, sont données à Ionescu et puis pour le reste, de toute façon, Tina Charles, elle est trop forte à l'instant T pour l'équipe, les calendriers ne correspondent pas et donc, ils récupèrent des assets pour pouvoir construire avec d'autres joueuses et ramener de la jeunesse dans l'équipe. Dallas, de leur côté, il débordait de pics de draft cette année, ils en avaient quatre rien que dans le premier tour donc l'intérêt, c'est qu'ils en échangent deux de cette année pour l'année prochaine, ils étalent leur reconstruction, ça ne sert à rien de drafter des millions de joueuses cette année-ci, autant essayer d'en garder certaines meilleures cette année-ci, de les développer et d'en rajouter de nouveau l'année prochaine. Mais le plus intéressant pour moi et peut-être pour vous, fatalement, c'est le côté Washington. parce que quand j'ai fait ma vidéo la dernière il y a quelques jours qui parlait des profils de draft, j'ai analysé les besoins que j'estimais pour l'équipe, ça reste mon avis personnel, mais j'espérais qu'on draft une hélière intérieure qui amènerait plus de présence athlétique, éventuellement de la défense dans la raquette qui nous a souvent fait des défauts et du rebond. Il faut savoir que l'année passée on est dixième de la ligue au rebond donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vraiment améliorer l'équipe surtout qu'on est une équipe qui shoot beaucoup donc quand les shoots rentrent c'est très bien, quand on est une journée sans si on n'a personne pour récupérer les rebonds et donner une deuxième chance à l'équipe ça peut assez vite être casse-gueule. Et donc moi j'espérais qu'on draft éventuellement une joueuse qui depuis le banc parce que fatalement fin de premier tour je ne m'attendais pas à récupérer une potentielle titulaire mais une joueuse qui depuis le banc allait amener ce petit apport-là et Mike Thibault décide de nous amener la version XXL de tous ses besoins mais avec une nouvelle star qui arrive dans l'équipe donc c'est génial elle coche vraiment tous les besoins présence athlétique défense dans la raquette Tina Charles elle a été MVP en 2012 en 2017 elle a été dans la All Defensive Team donc c'est vraiment une joueuse qui a vraiment un énorme impact au niveau du rebond l'année passée elle en prenait 7,5 c'était sa plus faible moyenne en carrière mais elle avait aussi énormément voire pratiquement toutes les responsabilités en attaque sinon sa moyenne en carrière est de 9,5 et elle a même été jusqu'à 11 rebonds par match dans ses meilleures années sa prime jeunesse donc fatalement elle ne va pas remonter à ces hauteurs-là vu son âge et peut-être un peu moins d'explosivité qui arrive mais il est sûr c'est que chez nous elle aura un peu moins de responsabilités offensives qu'à New York et donc elle va pouvoir vraiment contribuer sur le côté défensif et le côté rebond parce qu'actuellement même si parfois on présente Emma Messman comme une pivot la seule vraie pivot qu'on avait en tout cas qui jouait vraiment dans ce rôle-là c'était Latoya Sanders qui donne tout ce qu'elle a mais qui n'a pas la présence athlétique d'une Tina Charles et Latoya Sanders d'ailleurs elle-même demandait d'avoir une deuxième joueuse vraiment au poste et qui pouvait mettre de l'impact donc à ce niveau-là je pense qu'il y a vraiment tous les besoins sont remplis en plus Tina Charles elle s'est shootée dans une équipe comme Washington où il y a beaucoup de passing on espace beaucoup le terrain et beaucoup de shoots c'était impensable d'avoir une joueuse qui n'allait pas pouvoir s'écarter Tina Charles il n'y a aucun souci elle a le shoot elle a tout je vous invite d'ailleurs à aller voir un article qui est sorti aussi sur Switch Switch qui décortique justement le jeu de Tina Charles et tout ce qu'elle peut apporter donc je mettrai le lien dans la description je mettrai le lien aussi de l'article sur Mike Thibault dont je parlais tout à l'heure ça c'est tout ce qu'amène Tina Charles et alors on peut imaginer plein de scénarios soit en ayant toujours Emma Messman qui sort du banc et avoir une raquette éventuellement Elena Deldon Tina Charles Latoya Sanders qui sort du banc soit on laisse Latoya Sanders en début de match et on commence avec une triplette Elena Deldon Tina Charles Latoya Sanders on a parlé d'Elena Deldon qui pouvait jouer au poste 2 on peut imaginer des 5 de fin de match avec un front de courte Elena Deldon Tina Charles Emma Messman qui a de quoi faire faire pleurer tous les tous les coachs adverses voilà ça j'attendrai de me prononcer pour avoir vraiment les rosters définitifs mais il y a en tout cas énormément d'options à amener sur les ailes et à l'intérieur par contre le revers de la médaille un peu c'est quand même qu'on perd Chattery Walker alors Chattery Walker c'est pas notre joueuse la plus connue mais elle avait vraiment un impact assez important dans l'équipe parce que derrière Tasha Claude et Christy Toliver c'était vraiment la première rotation sur le bac court elle était pas vraiment sixième joueuse mais pratiquement et elle amenait vraiment de la création avec la seconde unit c'est elle qui avait la balle en main et c'est elle qui organisait vraiment le jeu avec les remplaçants et donc à ce niveau là c'est quand même une perte en création parce qu'elle était vraiment bonne en création et du shoot parce qu'on a déjà perdu Christy Toliver à la free agency on a récupéré Leilani Mitchell alors Leilani Mitchell c'est une très bonne shootuse elle récupère le shoot qui était parti avec Christy Toliver mais en création pour moi on avait déjà perdu et là Chattery Walker elle est actuellement pas remplacée du tout alors il y a plusieurs questions qui vont se poser il va falloir voir quel peut être l'apport de Leilani Mitchell en création ça c'est la première chose ce que peut amener Kiera Leslie aussi qui n'a pas joué de la saison passée qui a été draftée l'année passée mais qui est une arrière voir est-ce qu'elle sait tenir le ballon est-ce qu'elle s'est créée ça va presque être une année rookie pour elle donc pas sûr qu'elle puisse avoir un impact énorme c'est assez compliqué à voir maintenant il y a aussi des possibilités de savoir qu'il y a des équipes qui sont pour le moment complètement overbookées de guard New York entre autres et il est tout à fait possible qu'il y ait des joueuses dans le tas qui finissent par être coupées au camp d'entraînement et qu'on puisse re-signer derrière donc je ne suis pas spécialement inquiet mais en tout cas il y a quand même vraiment une question qui se pose sur le backcourt parce qu'actuellement vraiment en création pure on n'a plus que Natasha Claude qui a de grosses qualités en création et qui a quelques défauts aussi comme sa gestion du rythme par exemple je trouve et donc voilà avant on avait une très belle complémentarité entre Claude et Tolliver et là maintenant il n'y a plus Tolliver on va avoir Claude à la baguette il va falloir que d'autres joueuses à côté puissent amener de la création parce que si toute la création doit passer par Natasha elle sera beaucoup plus facile pour les équipes adverses de la bloquer et de la contenir donc voilà je pense que j'ai plus ou moins fait le tour on va dire que là on a un trade qui est très intéressant on voit que l'optique elle n'est plus du tout la même il y a eu une reconstruction très longue pendant plusieurs années mais là on est arrivé en 2019 on est champion on a Elena Deldon qui a signé pour 4 ans mais qui est dans son prime donc c'est maintenant qu'il faut en profiter pour le moment l'équipe est au sommet il faut battre le fer tant qu'il est chaud comme on dit on a Emma Messman qui pour le moment n'a signé que pour un an on ne sait pas trop en 2021 ce qui va se passer est-ce qu'elle sera toujours là est-ce qu'elle va se retirer complètement de la ligue est-ce qu'elle va juste changer d'équipe ça moi je n'y crois pas ou c'est juste ben voilà elle va se retirer de la ligue et potentiellement revenir certaines années ponctuellement comme Anne Oter ça a pu le faire sur sa deuxième partie de carrière voilà on ne sait pas trop mais toujours est-il qu'on a ici l'année 2020 on a toujours Elena Deldon on a toujours Emma Messman et ben là on sent que l'optique de l'équipe elle a changé la construction à long terme elle n'a plus de sens à partir du moment où vous êtes champion redrafter une joueuse en fin de premier tour qui aurait sans doute eu du mal à avoir un impact tout de suite surtout dans une équipe qui vise le titre n'avait pas vraiment de sens et donc là ben virage complet dans la stratégie de Mike Thibault all-in parce qu'on ne va pratiquement pas choisir enfin en 2020 on va choisir mais en deuxième troisième tour donc bon à mon avis ça va être des joueuses qui vont faire le camp d'entraînement et ça va être à peu près tout et on n'a plus de choix en 2021 donc on ne drafte plus en gros on ne drafte plus de façon intéressante avant deux ans donc là on sent vraiment qu'il y a un pari qui est fait il y a un pari qui est fait sur Tina Charles qui se comprend c'est une joueuse absolument incroyable et je suis hyper excité de pouvoir la voir sur le parquet et de voir ce que ça peut donner avec Elena avec Emma et avec toutes les autres mais donc voilà virage dans la franchise on est parti on ne reconstruit plus on est arrivé au top l'objectif c'est le titre ça reste le titre et c'est une belle pierre à l'édifice là maintenant première étape même si elle nous concerne moins mais je serai quand même très probablement devant c'est la draft demain dans la nuit de vendredi à samedi vers une heure du matin je pense j'essayerai d'être devant ensuite on attendra de voir un peu les nouvelles de la saison ce que ça va raconter sous quelle forme elle va avoir lieu ce qu'il va y avoir des camps d'entraînement et voir quand les rosters seront définitifs et alors là on essaiera de préfacer la saison à venir en attendant je vous souhaite une bien bonne journée un bien bon week-end qui va bientôt se rapprocher et on se revoit très vite sur les réseaux ou en vidéo allez salut ciao on se revoit très vite on se revoit très vite on se revoit très vite on se revoit très vite